Bonjour tout le monde, aujourd'hui je travaille une photographie que j'ai prise à l'intérieur d'une église dans une région rurale du Québec et honnêtement je ne me rappelle plus où exactement j'ai fait cette photo-là. Mais quoi qu'il en soit, dans la photographie d'aujourd'hui, j'ai décidé de rendre l'image plus intéressante en créant des rayons de lumière qui entrent par les fenêtres de l'église et en créant des rayons de lumière dans Photoshop. Alors aujourd'hui, le tutoriel commence dans Lightroom, je fais le traitement de base dans Lightroom et ensuite je passe la photo dans Photoshop pour créer des rayons de lumière qui entrent par les fenêtres de l'église. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le passer. Alors on s'en va immédiatement dans Lightroom. Bon, alors voici la photographie que je vais travailler. C'est une photographie qui va demander beaucoup de post-traitement pour obtenir un résultat final agréable. Alors on va y aller étape par étape. Alors comme vous voyez, c'est une photographie qui a été surexposée. Alors on est dans une église et à l'intérieur de l'église, c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on voit dans la photo. Et la raison de la surexposition, ça a été fait volontairement. J'ai surexposé de façon à être certain d'avoir des détails nets et précis dans les basses-lumières et d'avoir le moins de bruit possible. Et la photographie a été prise avec un ISO de 500. Ce n'est pas beaucoup, mais dans un endroit sombre, comme une église, à 500 ISO, si on ne donne pas la peine de surexposer la prise de vue, eh bien on peut avoir du bruit désagréable dans notre photo. Donc la première chose que je vais faire, eh bien je vais simplement ramener l'exposition pour avoir à l'intérieur de la photo une luminosité comme celle qu'il y avait à l'intérieur de l'église. Alors je vais commencer par sous-exposer un petit peu, comme ça ici. Et immédiatement, la courbe des tonalités. Alors dans une église comme ça, les basses-lumières sont toujours très très sombres. Alors je vais prendre la partie gauche de la courbe qui affecte les basses-lumières. Et je vais la descendre comme ça ici. Et vous voyez là, on commence à retrouver une luminosité beaucoup plus cohérente avec ce qu'on est en mesure de voir dans une église. Et les hautes lumières, étant donné que les hautes lumières reçoivent directement la lumière des fenêtres, eh bien les hautes lumières sont quand même assez brillantes. Alors je prends la partie droite de la courbe qui gère les hautes lumières et je vais l'augmenter comme ça ici. Et je vais prendre la courbe ici, à peu près au centre, et je vais la soulever un petit peu. Voilà. Pour éviter d'avoir des tons moyens qui seront un peu trop sombres. Alors j'en suis ici dans la photo. Ensuite je vais m'occuper des curseurs de tonalités. Alors je vais assombrir encore un peu les noirs. Augmenter la luminosité des blancs. Voilà. Je vais dégager un petit peu les ongles. Je vais diminuer un petit peu l'éclat des hautes lumières. Et là pour ajuster le réglage hautes lumières, je regarde la fenêtre ici. Alors vous voyez, je vais descendre l'éclat des hautes lumières, de façon à retrouver un peu du détail de la fenêtre, vous voyez. Là je suis capable de voir les barreaux à l'intérieur de la fenêtre. Et je vais donner un petit peu de contraste. Alors avant d'aller plus loin, je vais m'occuper de redresser les lignes de la photo. Parce que là quand je regarde ma photo, je voyais, on voit les lignes ici là. La colonne ici a été inclinée vers la gauche. Alors c'est très dérangeant de regarder. Alors je vais immédiatement aller régler ça. Alors pour ça faire, je vais dans l'onglet transformation. Et je vais commencer tout simplement en cliquant sur automatique. Et généralement, l'iTone nous donne toujours un très bon résultat en mode automatique. Alors voyons voir. Bien voilà, le mode automatique a donné un très bon résultat. Comme ça ici. Vous voyez, les lignes sont redressées. Ce que j'aurais pu faire pour avoir vraiment le contrôle total sur la correction. Et là je vais annuler le redressement que je viens de faire. Alors je fais CTRL Z, voilà. J'aurais pu utiliser le mode avec repères ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette manière-là de travailler dans l'onglet transformation. Eh bien on clique ici sur le petit quadrillé. Vous voyez, il y a un rond en haut à gauche. On clique ici. Et là avec notre souris, on peut tracer jusqu'à quatre lignes de repères. Et là on trace les lignes sur des objets qui sont supposées à être parfaitement verticales ou parfaitement horizontales. Alors la colonne qu'il y a ici dans l'église, cette colonne-là est supposée à être parfaitement verticale. Alors je vais tracer une ligne qui va suivre le rebord de la colonne. Et vous voyez, j'ai une fenêtre carrée qui me montre en très gros mon image. et ça me permet de bien placer ma ligne de repère. Alors voilà, cette ligne-là indique à Lightroom qu'ici là, c'est supposé à être parfaitement verticale. Ensuite, je vais refaire la même chose, mais ici. Là vous voyez, la colonne qu'il y a sur le mur ici, elle penche vers la droite. Normalement, cette colonne-là est supposée à être parfaitement verticale. Alors je vais tracer une ligne de repère sur la colonne ici. Voilà, pour indiquer à Lightroom que cette colonne-là est supposée à être verticale. Et là, on peut voir que Lightroom a redressé la photo. Ma colonne ici à droite est maintenant parfaitement verticale. La colonne ici à gauche est parfaitement verticale. J'ai été capable de faire le travail en utilisant seulement deux lignes de repère. J'aurais pu en utiliser encore deux autres. OK, et là, si on a terminé, on revient dans l'onglet Transformation et on clique à nouveau sur le rond en haut à gauche. Voilà. OK. Là, je suis rendu à l'étape de modéler la lumière de la photo de façon à mettre en valeur le sujet de la photo. Alors le sujet de la photo, eh bien, il y a ici les gens qui sont assis dans les bains et il y a aussi la lumière qui entre par la fenêtre. Et moi, ce que je veux faire, c'est que j'envoie une photographie dans laquelle on voit la lumière rentrer par la fenêtre pour éclairer les gens. Donc, je vais devoir modeler la lumière en utilisant les outils de retouche local. Alors, je vais commencer dans un premier temps avec un dégradé radial. Et j'ai placé mon dégradé radial de façon à créer la zone de lumière qui doit y avoir à l'intérieur de l'église. Alors, vous voyez, je place mon dégradé radial comme ça. Alors, si je regarde ma photo, eh bien, la lumière entre par la fenêtre et elle se dirige vers la droite de l'image. Alors, la zone de lumière que je veux créer, eh bien, ça correspond à l'intérieur de la courbe ici. Alors, la partie en bleu ici, eh bien, je vais l'assombrir. Je vais diminuer un petit peu l'exposition. Voilà, comme ça ici. Et je vais prendre la courbe des tonalités. Comme ça ici. Voilà. Voilà. Et vous voyez, j'ai maintenant créé un effet de luminosité à l'intérieur de l'église comme si la seule lumière qu'il y avait à l'intérieur de l'église était la lumière qui entre par la fenêtre et qui éclaire la région ici. Alors, sans le dégradé radial, avec le dégradé radial. Ensuite, je vais accentuer un peu plus la chute de lumière. Alors, la lumière entre à gauche ici par les fenêtres et elle s'en va vers la droite de la photo. Et plus on s'éloigne de la fenêtre, plus la lumière perd en intensité. Alors ici, je vais accentuer ce phénomène-là en utilisant un dégradé linéaire que j'ai replacé comme ça ici. Voilà. Et je vais créer une chute de lumière. je vais assombrir la petite droite de la photo en diminuant l'exposition. Voilà. Comme ça ici. et avec la coupe des tonalités un petit peu. Alors, sans le dégradé radiaire, sans le dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire. Alors, avec le dégradé linéaire, ici, à droite de la photo, ça devient beaucoup plus sombre. Alors, sans dégradé linéaire, avec le dégradé linéaire. Et ça vient faire en sorte que l'éclat de lumière se limite au centre de la photo, ici. Maintenant, si je regarde les régions de la photo affectées par le dégradé linéaire, eh bien, je peux voir que les personnes au centre de l'église sont affectées par le dégradé linéaire, vous voyez. Alors, pour éviter ça, eh bien, j'ai cliqué sur « Soustraire ». Là, je vais prendre le pinceau et je m'en vais tout simplement peindre les régions où je ne veux pas que le dégradé linéaire soit appliqué. Voilà, comme ça ici. Voilà. Alors, sans dégradé linéaire, avec dégradé linéaire. OK, on commence à avoir un jeu de lumière qui est beaucoup plus intéressant. OK, alors, maintenant, dans ma photographie, si on regarde les masques que j'ai créés, j'ai créé un masque ici, un masque radial qui vient assombrir toute la photo à l'extérieur, ici. Et j'ai créé un masque linéaire qui vient assombrir le bas de la photo en bas à gauche. Et ces deux masques-là ont été faits dans le but dans le but de faire en sorte que le centre de la photo soit plus lumineux. Maintenant, je crois que ce serait intéressant si je créais un troisième masque dans le but d'augmenter directement la luminosité au centre de la photo. Alors, pour faire ça, je vais créer un autre masque radial que je vais placer comme ça ici. Voilà. Et là, avec ce masque-là, je m'en vais augmenter la luminosité au centre de la photo et je vais simplement prendre la courbe d'étonalité et je vais la soulever comme ça ici. Voilà. Là, vous voyez, le centre de la photo devient beaucoup plus lumineux et je vais diminuer un peu l'éclat des hautes lumières pour éviter de perdre du détail dans mes hautes lumières. Alors, sans le dégradé lumières, avec le dégradé lumières. Alors, je vais augmenter encore l'éclat des blancs, augmenter l'exposition, alors sans le masque, avec le masque. Et là, ici au centre, ça devient beaucoup plus lumineux. Et là, je me regarde l'ensemble de la photo, bien là, on a vraiment la sensation que la lumière de la fenêtre vient éclairer le cœur de la photo ici. Ensuite, je vais gérer la saturation des couleurs. Les couleurs sont un peu trop saturées. Alors, je vais diminuer la saturation. Voilà, comme ça ici. Peut-être un peu plus et je vais augmenter légèrement la vibrance. Voilà, comme ça ici. Ensuite, je vais augmenter un peu la clarté et augmenter un peu la texture. Voilà. Maintenant, lorsque je regarde ma photo, ici, le haut des arches est un petit peu trop sombre. Et moi, j'aimerais ça être capable de voir un peu plus de détails dans l'architecture ici. Alors, je vais prendre un pinceau avec lequel je vais éclaircer les ombres et je m'en vais délicatement rehausser la luminosité des bases de lumière ici dans la tête des arches. Alors, j'ai augmenté la luminosité des ombres et je m'en vais légèrement augmenter l'exposition. Voilà, juste un petit peu. Voilà. Et alors, sans le coup de pinceau, avec le coup de pinceau. Alors, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça me permet de mieux voir les détails dans la tête des arches. Un détail d'architecture que j'aimais. Bon, alors, j'en suis ici dans ma photographie. Maintenant, pour le reste, on va devoir aller dans Photoshop. Alors, la première étape, c'est de faire une sélection qui correspond au rayon de lumière qu'on veut tracer dans l'image. Alors, pour faire ça, on vient ici à gauche et on utilise l'outil lasso polygonal qui est un outil pour faire des sélections. On s'assure que le lasso polygonal est en mode ajouté à la sélection. Et là, eh bien, on va tout simplement dessiner les rayons de lumière qu'on veut avoir. Alors, les rayons de lumière partent des fenêtres. Alors, mon rayon de lumière, il va partir d'ici. Je veux que s'en aille à peu près comme ça ici. Voilà. Voyez, j'ai dessiné un premier rayon de lumière et je recommence l'opération pour la deuxième fenêtre qui est ici. Alors, le rayon de lumière qui part de la deuxième fenêtre va être à peu près comme ça ici. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dessiné nos rayons de lumière, eh bien, pour les créer, on prend un calme de réglage dégradé. On prend un calme de réglage dégradé. Et vous voyez, on a déjà des rayons de lumière qui se tracent. On commence à voir l'effet des rayons de lumière qu'on cherche à obtenir. Alors, ici, il y a des petits réglages qu'on doit ajuster. Alors, dans un premier temps, on doit se mettre en mode inversé. Voilà. Alors, en mode inversé, c'est tout simplement que la gauche et la droite du dégradé vont changer de place. Alors, vous voyez comme ça ici. Et ensuite, on a juste l'angle. Alors, en ce moment, l'angle est à 90 degrés, sans dire que les rayons de lumière que j'ai tracés sont inclinés. Alors, j'ai ajusté l'angle ici pour qu'il soit à peu près incliné comme les rayons de lumière que j'ai dessinés. Une fois que ça allait fait, eh bien là, on vient dans l'éditeur de dégradé. Et là, on va donner de la couleur à notre dégradé linéaire. Alors, moi, je veux que mon dégradé parle du blanc et s'en aille à une tonalité de orange. Alors, ici, en bas, eh bien, je vais choisir une teinte de orange. Voilà, comme ça ici. Voilà, comme ça ici. Je clique OK. Et je clique OK à nouveau. et je clique OK à nouveau. Maintenant, pour créer l'effet de lumière, eh bien, on va changer le mode de fusion. On va mettre utiliser le mode de fusion superposition. Et vous voyez, avec le mode de superposition, avec le mode de fusion superposition, ça crée un effet de luminosité. Et là, je vais maintenant créer l'effet de diffusion qui va rendre les rayons de lumière crédibles. Alors, pour faire ça, on se place sur le masque. Alors, vous voyez, quand vous êtes sur un calque, il y a une bordure blanche qui apparaît soit autour du masque, soit autour de l'outil ou de l'image qu'il y a sur le calque. Alors, la bordure blanche vous indique ce sur quoi vous travaillez. Alors, maintenant, je veux travailler le masque qui a été créé. Alors, je clique sur le masque, double-clique, et là, ici, vous voyez, j'ai, dans les outils du masque, j'ai Contrôle progressif. Alors, je vais tout simplement donner du flou. Et là, vous voyez, les bordures du masque deviennent floues. Et là, c'est juste une question d'ajuster le flou pour avoir des bordures estompées et qui donne l'impression d'un rayon de lumière. Alors, vous voyez, comme ça ici, ça me donne un effet plaisant. Les rayons de lumière sont plutôt réalistes. Et ensuite, je trouve que l'effet est un peu trop prononcé des rayons de lumière, alors je vais tout simplement diminuer la passée du calque. Un petit peu comme ça ici, voilà. Maintenant, si je regarde ici, en bas à gauche, on voit que le masque de mon rayon de lumière, on voit que le masque se termine ici. Et c'est très laid de voir ça ici comme ça. Alors, je me place sur le masque. Je prends le pinceau. Et là, je m'assure que le pinceau a un flux suffisant. Alors, je vais lui donner un flux de 60 % et une opacité de 100 %. Et là, tranquillement, je vais simplement voyer le masquer ici. Voilà. De façon à ce que le rayon de lumière ne vienne pas éclabousser le côté des bannes. Et j'ai mon effet de rayon de lumière à l'intérieur de l'église. Et je trouve que mes rayons de lumière sont un petit peu trop estompés. Alors, je vais diminuer l'effet du côte trop progressif. Voilà. Comme ça ici. Et là, j'ai ma photographie finale. Alors, sans les rayons de lumière, avec les rayons de lumière. Vous voyez, c'est un artifice qui rend la photo beaucoup plus intéressante à voir. Alors, voilà. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que mes explications dans la partie Photoshop étaient assez claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à me donner des commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501